Salut à tous, salut à toutes, vous écoutez The Butterfield Show, l'émission qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Ludvig Mornand, exorciste chez Studio Blackthorns. Et moi, c'est Frédéric Rojinska, je suis distillateur, consultant et j'édite la newsletter distilnews.fr dont il va être question d'ailleurs aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on se tape toute une actu du mois, avec plein de choses proustillantes je suppose, dont tu vas nous faire part. Voilà, comme petit rendez-vous mensuel, donc on va faire un petit review de l'actualité que j'ai pu partager dans la newsletter, là, donc en mode condensé, il n'y a pas tout évidemment, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Mais on va attaquer tout de suite, comme ça. Voilà, hop, ça vous permet de vous familiariser avec tout ça. Et on attaque avec des news produits. Et puis, comme j'aime bien les news produits un peu funky pour changer un peu des habituels produits whisky traditionnels et compagnie. Là, j'ai trouvé, il y a Arby's, je ne sais pas si tu te souviens, qui avait fait des vodkas au goût de frites. De frites, oui. J'allais dire, j'ai vu le truc burger, je me suis dit burger frites. Voilà, donc c'est la même chaîne, chaîne de fast-food qui, cette fois, a son bourbon. Donc là, alors le bourbon, je pense qu'il est assez classique. Au final, c'est juste qu'il a été fumé avec le même bois qui est utilisé pour fumer leur viande pour leur burger. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est un whisky aromatisé burger. Non, non, c'est plutôt dans l'autre sens. Donc voilà, petite news un peu sympathique. Mais intéressant dans l'idée qu'une marque, enfin qu'un restaurant, une chaîne de restaurant développe son propre spiritueux. C'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, j'ai l'impression. Alors oui, dans les bars et restos, ils sont tous de plus en plus demandeurs de faire du à façon. Il y a des distilleries même qui peuvent se spécialiser là-dedans et faire des petits lots. Voilà, t'as ton petit logo, t'as un petit bar et tout. T'as ton jean de la maison, quoi, en gros, qui est distillé potentiellement selon ton cahier des charges. C'est possible. Voilà. Donc là, Arbiz, là, c'est beaucoup plus gros, mais c'est plus des petits coups RP parce que je pense que Arbiz, c'est énorme. Et quand ils font ça, c'est des lots qui font quelques centaines de bouteilles qui sont probablement vendues en l'espace de quelques minutes. Mais voilà, on continue sur les trucs originaux avec distillerie du Pera et une maison qui s'appelle Le Giron qui, en fait, fait un... Alors, c'est pas du cognac, mais c'est un assemblage, en gros, un cognac et un cannelé qui auraient fusionné. Donc voilà, donc un spiritu à base de cognac avec du cannelé, donc un peu de rhum, de macération de cannelé dedans et tout. Voilà. Donc ça s'appelle 4 heures. Voilà. Et c'est fait avec du cognac bio, bien évidemment. Ensuite, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, mais maintenant, c'est réel. Elle existe vraiment. Donc c'est Brudoc qui a sorti sa bad beer vodka. Donc à base de bières périmées ou qui étaient impropres à la consommation d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'elles n'ont pas passé les tests qualité ou je ne sais pas ou qu'elles étaient périmées, quoi. Voilà. Et puis c'est... Alors, je n'avais pas vu sur le coup, mais en fait, c'est donc des vodkas qui sont déclinées aussi en mode aromatisé. Donc on voit qu'il y a un truc vanillé marshmallow et puis il y en a une autre, c'est tropical guava. Voilà. Voilà. Toujours avec le blason. Toujours très stylé, très loqué et badass au final un peu, comme d'hab. Si vous avez vu l'épisode sur l'architecture de marque maintenant, vous ne voyez plus que ça, le blason. Voilà. C'est clair. Par Brewing Distilling Co, qui du coup a un compte dédié Brewing Distilling Co, qui n'est pas mélangé avec la bière. Voilà. Next, alors ça, ça parlera aux amateurs de Sazrak. Je ne sais pas si tu connais le Sazrak, un très bon cocktail classique. Une sorte de old-fashioned avec un rinçage du verre à l'absinthe. Et on a une distillerie dans le Kentucky qui s'appelle Peerless, que j'ai d'ailleurs eu la chance de visiter il y a quelques années, qui a sorti un rye whisky vieilli en fût ayant contenu de l'absinthe. Donc voilà. Donc c'est plutôt original. Donc rye c'est le seigle, c'est ça ? C'est le seigle, exactement. Whisky de seigle. Donc voilà. Si vous aimez le Sazrak, en fait, vous avez un peu... Je pense qu'il ne manque plus que le sucre, en fait. Et vous avez un Sazrak prêt à boire. Tu n'as pas l'impression que le seigle arrive en force dans les boissons ? Parce qu'il y a beaucoup de rye beer aussi. Et je me demande en fait si ce n'est pas même la tendance des boulangeries ou du pain. C'est peut-être un peu con, mais il y a pas mal de nouvelles levures utilisées, pas mal de céréales utilisées chez les boulangers. Et je me demande si l'un ne peut pas aller avec l'autre et vice-versa. Alors, je t'avoue, ma totale ignorance de l'industrie de la boulangerie. Pourquoi tu n'as pas une newsletter sur ça ? Non. Je n'ai pas de connaissances particulières sur la bière. De toute façon, la bière, j'ai l'impression qu'ils font avec n'importe quelle céréale. De l'avoie, de l'orge, du seigle et tout. Voilà, c'est original. Et par contre, dans le whisky que je connais mieux, pour le coup, il y a un vrai revival du whisky de seigle depuis quelques années. C'est poussé notamment, alors pas par les boulangeries, mais plus, je pense, par le cocktail, avec des cocktails classiques comme le Manhattan ou quoi, qui sont à base de whisky de seigle. OK. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un push là-dedans. Et puis, juste, c'est bon, quoi. Voilà, ça change du bourbon. C'est autre chose que... C'est plus épicé que ce qu'on connaît habituellement, les scotch et compagnie. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a en plus de la créativité là-dedans. Ensuite, petit sans alcool. Donc, là, c'est Wheatley Nill. Je voulais le mentionner parce que, contrairement à pas mal de sans alcool dont on parle et dont je ne suis pas du tout amateur, celui-là, je voulais le mentionner parce qu'en fait, il est fait à base du vrai jean de la marque qu'ils ont ensuite désalcoolisé. Donc, voilà. OK. Donc, un bon point pour l'effort. C'est-à-dire que là, on est vraiment parti d'un jean qu'on a désalcoolisé pour faire un sans alcool. Ce n'est pas ce que moi, j'appelle de l'eau aromatisée de base. Donc, voilà. Bon point pour eux. D'ailleurs, en parlant de sans alcool, je t'ai partagé un lien qui m'a fait un peu tourner la tête et c'est le cas de le dire. C'est une marque, alors je crois qu'elle est londonienne, qui s'appelle Sentia, qui est pionnière un peu dans le sans alcool. Et du coup, leur claim, je crois, c'est Functional Botanical Spirit ou Gaba Spirit. Et Gaba, c'est, il me semble, la molécule… Oui, qui fait les effets un peu de l'alcool, l'ivresse et tout, je crois. Voilà, ou l'ivresse, le chill et compagnie. Et en gros, il y aurait cette marque-là qui serait sur le segment spiritueux sans alcool, mais qui donne cet effet de l'ivresse. Les effets, oui. Donc, tu n'as pas les effets de l'alcool, mais tu as les effets de l'ivresse et le goût du spiritueux. Là, on est totalement sur Mars, ou je ne sais pas, en termes d'expérimentation. Et je trouve ça intriguant, assez intéressant. Pourquoi pas, en fait ? Oui, mais j'ai eu l'occasion d'en parler. Alors, c'est peut-être l'année dernière dans la newsletter, justement. OK. Avec… Si tu creuses, en fait, la réflexion plus loin, c'est si ça donne les effets de l'ivresse, mais sans l'alcool, est-ce que du coup, ça tombe sous le coup d'une boisson, par exemple, qu'il ne faudrait pas boire avant de conduire, par exemple. Avant de conduire, totalement. Et ça… En fait, ça pose beaucoup de questions sur… OK, il n'y a pas d'alcool, mais si tu as les effets de l'alcool, est-ce qu'il faut l'interdire aux mineurs ? Est-ce que c'est autorisé aux mineurs ? Est-ce que tu peux conduire ou pas ? Est-ce que… Je ne sais pas, tu es enceinte, est-ce que ça passe ? Ou est-ce que ça ne passe pas ? Pour moi, c'est sous le joug de la loi F1 et de l'alcool, mais avec les bénéfices fonctionnels, ce mot employé tout le temps en ce moment, de boire une boisson meilleure pour la santé. Donc, c'est meilleur pour la santé parce que ça ne contient pas d'alcool. Après, dedans, il y a du GABA, peut-être des nootropiques ou des adaptogènes, enfin, tout ce genre de boissons-là qui mettent un petit peu toutes ces choses pour pimper notre cerveau. mais c'est assez intéressant. Je le mets à l'écran. C'est vrai. D'ailleurs, si vous voulez peut-être le retrouver sur distinus.fr aussi, j'avais évoqué ça, je ne sais plus quand. Mais effectivement. Donc, voilà. On reste sans alcool après. Donc là, un autre type de produit, c'est juste Dr Pepper qui a sorti une édition limitée aromatisée bourbon. Donc, voilà. Donc, on a un peu dans tous les sens. On a les jeans qui se désalcoolisent. Oui, c'est en canette. Et on a même, du coup, potentiellement, on va parler de hard soda, par exemple. Tu as aussi les sodas qui ne font pas des versions hard, mais qui peuvent faire des versions aromatisées spiritueuses. Voilà. Ensuite, un truc qui va peut-être plus te parler, c'est les whisky à base de bière encore. Donc là, on avait la Bad Beer Vodka tout à l'heure, mais là, c'est à base de vraies bonnes bières de l'Imperial Stout. C'est Arkane, c'est une marque américaine qui fait ça. Voilà. Donc là, pour le coup, ce qui est un peu différent du whisky, c'est qu'ils font vraiment, ils produisent vraiment une bière avec le houblon, normalement. Et puis après, ils le distillent. Et toujours, on reste sur la bière, on a Ro & Co. Donc là, c'est un Irish whisky et je vous l'ai mentionné, je crois qu'on ne fait pas plus irlandais que ça, un Irish whisky qui a été vieilli dans un fût de Guinness. Voilà. La totale. La totale, exactement. Next, on revient en France maintenant. Juste une petite mention sur Coquelicorne qui a sorti une eau de vie d'agave. Donc voilà, donc à base d'agave bleue importée du Mexique qui a été fermentée à un long moment en France et distillée. Et voilà, donc je pense très cool aussi. Ça ne peut pas s'appeler T'Equila, je le rappelle, mais voilà, le principe est le même et c'est fait en France. Ensuite, Jack Daniels, petite news Jack Daniels, juste pour dire que, on connaît le slogan « It's not bourbon, it's not it's Jack, tu vois, it's not whiskey, it's not jack. » Eh bien, en fait, ça n'aurait jamais été aussi vrai, je pense, puisqu'il se lance dans le single malt. Voilà. le Jack Daniels, c'est à base de maïs, évidemment, essentiellement. Là, ils font un single malt, je crois, qui sera dispo en global travel retail, dans les duty-free, à compter de l'année prochaine. voilà, donc Jack Daniels qui expérimente aussi des choses. Next, alors, voilà, on parlait de whisky, on parlait de mélange des genres, je ne sais pas si tu as vu un peu, tu as une vague un peu de botanical rum, eh bien, peut-être qu'il va falloir aussi compter sur les botanical whisky. Voilà, donc, contrairement à des whisky aromatisés dont on peut voir plus régulièrement, qui sont un peu licoreux, sucré, tu vois, on parlait de Jack Daniels avant, tu as toute cette vague de Apple, Fire et tout. Ouais. Là, la différence, c'est que, comme les botanical rum, souvent, il n'y a pas de sucre. Voilà, donc, c'est vraiment du whisky avec des plantes aromatiques et pas de sucre. Voilà. OK. Et c'est assez intéressant. Pour toi, tu penses que ça crée une nouvelle catégorie au sein même des whisky, au sein même des rums ? C'est un nouveau segment qui est beaucoup exploité ? Beaucoup exploité, non, pas encore. Mais, alors, tout ce qui est aromatisation aussi, là, les trucs, comme je disais avant, c'est... Alors, peut-être pas trop en Europe, mais aux US, oui. Le côté là, plus sous l'appellation botanical, pas de sucre et tout, ça, c'est... Moi, c'est le premier que je vois comme ça. D'accord. Est-ce que tu penses que les gens ont envie de se rapprocher de la traîne des alcools blancs qui peut-être dans l'inconscient des gens peut potentiellement être plus healthy ? Tu sais, quand tu prends un gin tonic, tu as peut-être l'impression que tu as moins de sucre que si tu prenais un cocktail à base de rhum. Du coup, j'ai l'impression que les alcools un peu bruns ou un peu plus foncés sont potentiellement plus sucrés. Est-ce que c'est pour ça qu'ils jouent avec le côté botanicole ? Alors là, je serais capable de te dire, je pense, j'ai envie de faire des trucs nouveaux. Je ne sais pas s'il y a un sens au-delà de ça. Après, juste rappeler que dans le whisky, il n'y a pas de sucre. Dans le rhum, il peut y en avoir, mais c'est limité. Quand tu bois un alcool brun type whisky, tu es sûr qu'il n'y a pas de sucre. Sinon, il ne peut pas y avoir écrit whisky dessus. Moi, je ne sais pas, les effets psychologiques. Mais bon, à suivre, je ne sais pas s'il y a des gens intéressés par ça globalement. Parce que j'aurais le sentiment que le whisky, ça attire quand même un certain type de clientèle. surtout après, sur des catégories plus premium, un peu plus geek, qui cherchent plus des trucs purs, j'en sais rien, vieillis longtemps, je ne sais pas. Justement, on n'est plus sur une clientèle jeune pour moi, botanique. Et là, ouais, mais c'est peut-être ça. Tu as fait raison. C'est peut-être pour attirer un autre type de... Parce que quand tu as 18, 20 piges, ou dans ces eaux-là, tu consommes souvent des gintos, quoi. C'est un peu ça ou peut-être des cocktails à base de rhum ou de Captain Morgan, tu vois. Mais dans ce cas, je pense que la tendance, c'est plus justement sur ce qu'on disait, je ne sais pas, le Fireball, le Jack Daniel's Fire, le Jack Daniel's Apple. C'est plus sur ces trucs-là qui sont sucrés, qui du coup vont plaire à plus de palais parce que c'est plus abordable. Alors que là, un whisky à 40 degrés juste avec des épices dedans, ça reste pas si abordable que ça, je pense. Ça ouvre le champ des goûts, mais... Enfin bon, l'avenir dira. C'est la première news que je relaie là-dessus, donc on verra si j'en relaie plus dans les mois à venir. Next, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a l'England's First Bourbon. Bon, alors là, c'est Never Said I, alors c'est juste au niveau du storytelling, donc c'est un whisky qui a été distillé dans le Kentucky, qui a ensuite été enfûté et mis dans un probablement dans un conteneur, qui a voyagé pendant six semaines sur l'Atlantique et qui a fini de vieillir en Angleterre. Et du coup, ils disent que c'est le premier bourbon anglais. Voilà. Ce qui est... Ce qui est une appellation je pense à prendre avec des pincettes, puisque... puisque le bourbon, c'est forcément américain en fait. Ceci étant, vu qu'il a été distillé aux US, excusez-moi, mis en fût aux US et qu'il n'y a pas de... Finalement, tu peux vieillir un whisky aux US pendant dix minutes et potentiellement, ça peut être du bourbon. Peut-être que c'est ça le petit twist d'appellation, quoi. Qui fait que c'est un bourbon, techniquement, qui ensuite a été... Enfin, bref. De toute façon, on fait tout pour orienter marketingment parlant le produit, quoi. Donc, il serait resté deux secondes dans un train en Angleterre ou en France, ils auraient mis le first French bourbon. Alors, non, pour le coup, non, puisque la réglementation européenne fait que c'est trois ans minimum de vieillissement pour être appelé à un whisky. Alors, il n'y a pas de whisky français encore aujourd'hui légalement parlant, mais imaginons que tu aies l'appellation whisky français qui dise qu'il faut trois ans de vieillissement comme truc européen. Tu ne pourrais pas faire cette manip avant d'avoir atteint trois ans de vieillissement en France. Même pour Bourbon, du coup ? Alors, le Bourbon, c'est différent. c'est que les règles américaines font qu'il n'y a pas de temps minimum. En Europe, c'est trois ans minimum pour s'appeler whisky. Aux US, il n'y a pas. Ça dit juste, il faut que ce soit vieilli dans un flux neuf. mais tu peux le vieillir un mois, ce sera un Bourbon. Ouais, exactement. tu fais ta bière, tu la vieillis un mois, tu la distilles, c'est un Bourbon. Alors, pas dans cet ordre-là. enfin, oui, dans l'autre ordre. Tu fais la bière, tu la distilles, tu la vieillis. On pourrait essayer mon ordre, peut-être que ça va faire une nouvelle catégorie. Mais ouais, non, non, aux US, techniquement, je te dis, littéralement, tu pourrais mettre un truc en fût pendant dix minutes, je ne sais pas, avoir un huissier qui voit que ça a bien été mis en fût et dire, voilà, j'ai fait un Bourbon. Le seul truc, c'est que ça n'a aucun intérêt vu que tu viens de flinguer un fût neuf pour aucun apport gustatif. Mais voilà, les seuls trucs un peu d'âge aux US, c'est que tu as la mention straight rye ou straight Bourbon qui signifie que ça a été vieilli au minimum deux ans. Voilà, mais si tu n'as que écrit Bourbon, potentiellement, trois mois, ça peut avoir trois mois, quoi. OK. Il faut forcément que ça vieillisse en fût. S'il y a une fermentation avec des copeaux de bois qu'après tu distilles, tu ne peux pas dire que c'est du Bourbon. Non. C'est vieilli en fût de chêne américain neuf. OK. La mention neuf est importante. Là où le whisky en Europe, ce n'est pas obligé d'être un fût neuf. Typiquement, les Écossais, ils utilisent des anciens fûts de Bourbon. Alors que les Américains, ils fûtent neuf et du coup, ils sont obligés de changer de fût. constamment. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui peut délimiter la différence entre un Bourbon whisky ou entre une bière élevée en barrique, quoi. Oui. Et après, alors, j'ai tendance à tout le temps oublier, mais le fait qu'il y ait du houblon dans ta bière, je pense que ça ça biaise le truc déjà de base. Ah, OK. Sûrement. Voilà, mais je me perds un peu à force. S'il y a des... Allez, on continue les accueils. Plein d'experts qui nous lisent, qu'ils n'hésitent pas à commenter et à nous corriger. Et à nous corriger, oui. Allez, on repart sur des trucs plus légers. Lipton qui va lancer en 2023 un Hard Icedy. Voilà. Donc, à suivre. Je suis très curieux, mais il y a de plus en plus de news comme ça. Tous les softs se mettent à l'alcool. C'est fou. En fait, je n'arrive pas à comprendre la tendance inverse à cette mouvance LC qui se démocratise partout. Et maintenant, il y a les softs qui se sont dit tiens, et si on devenait un LC et qu'ils commencent à faire l'inverse, c'est vraiment... J'aimerais dire, vu qu'ils sont un LC dès le départ. Ouais, j'avoue que limite... Ils disent, on n'est plus à ça près. On peut rajouter 5 degrés d'alcool, ça ne changera pas grand-chose. Ah, mais ils s'émettent tous entre Red Bull, Monster, Coca, Pepsi, Lipton. Ouais, c'est fou. Ouais, ouais. Et il y en a d'autres. Je pense, le mois prochain, je vous en dévoilerai quelques autres, très certainement. pire, c'est que je... J'ai l'impression qu'on se calque sur le marché américain tout le temps ou peut-être des fois anglais parce que c'est un peu les deux marchés toujours dans la hype de la boisson. Mais du coup, ils prennent en compte une population anglaise ou américaine. Et nous, on suit toujours un peu plus tard, enfin, je ne sais pas, 5 à 10 ans de retard sur les choses parce qu'on n'a pas le palais pareil. et du coup, je me demande à quel point ce genre d'innovation est réellement bu par des gens, par une niche. Est-ce que les... C'est qui ? Est-ce que les jeunes de 24 piges vont boire du hard iced tea en France ? Tu vois, c'est vraiment étrange. Et vu que tout le monde s'y met, c'est qu'ils sentent le potentiel. Moi, je pense qu'ils surfent sur les cocktails RTD, en fait. Ah oui, c'est sûr. Ils ne vont pas surfer sur les hard sellsers. Vu que le cocktail RTD monte en flèche, finalement, qu'est-ce qui différencie un cocktail RTD d'un soda ou quoi qui est lui-même déjà le fruit d'un mélange de différents arômes, machin. Voilà. À voir, j'avoue, si c'est juste prendre de l'ice tea et rajouter de la vodka dedans, ça n'a aucun intérêt, clairement. Mais voilà, bon, à suivre, en tout cas, 2023. C'est une collab ou est-ce que tu arrives à savoir qui est-ce qui alcoolise le breuvage ? Enfin, quelle distillerie ou quel process ? Non, mais souvent, sur les types Hard Mountain Dew et tout ça ou Monster Energy, ils bossent avec des brasseurs souvent qui, du coup, savent. Ou Wilson Corses avec Coca. Oui, c'est sûr qu'ils le disent réellement. et après, techniquement, franchement, s'il s'agit juste d'ajouter de l'alcool neutre dans une boisson existante, ils n'ont peut-être pas les usines pour, mais ils ont les usines, ça, je n'ai aucun doute, mais peut-être pas adaptées à ça. ça ne doit pas être trop compliqué à sous-traiter. On va changer, je crois, de l'univers des Lipton Hard Ice Tea. On va passer du côté de Rémi Martin. Il passe au parfum qui a lancé une maison de parfum qui s'appelle Maison Psyché. C'est-à-dire Rémi Martin ? Oui, Rémi Martin, Rémi Cointreau, pardon, mais Rémi Martin, c'est chez Rémi Cointreau. qui lance du coup du parfum. Je crois que la bouteille de mémoire, c'est plus de 5000 euros. Donc, on est vraiment, tu vois, on parlait de branding récemment. Et puis, c'est un truc récurrent, tu vois, c'est comment le cognac, finalement, on avait parlé de The Drop récemment, je crois. Comme en fait, c'est des marques de luxe maintenant. C'est plus, enfin, tu vois, et là, on a un move qui va encore plus loin vu que là, on ne fait même plus un spiritueux, on fait un parfum. Mais par contre, on dit que peut-être il a été vieilli. Ouais, mais on communique sur le fait qu'il a été vieilli, je ne sais pas, dans les barriques de cognac, tu vois. Intéressant. Pour moi, ça a toujours été des marques de luxe avant même d'être une marque de spi. Enfin, dans ma tête à moi. c'est tellement généralement des cognacs ou des spiritueux inabordables en termes de prix que j'en ai, genre, jamais acheté ni bu. Non, le cognac, tu sais, ça reste la différente qualité de cognac, mais tu peux trouver du cognac à 30 euros tranquille. Mais je pense toujours aux bouteilles NSI hyper belles ou ce que tu peux voir en tutti-free qui coûte minimum 1000 balles. Et du coup, pour moi, c'est un peu l'orac que ça dégage dès le début. Donc, en fait, j'ai tendance à associer ça d'abord avec des marques de luxe avant d'être... C'est que finalement, ces grandes maisons de cognac on squatte un peu le paysage visuel comme des produits alors que il y a des maisons de cognac il y en a des tonnes et elles produisent la grande majorité des bouteilles. Alors, ça reste des spiritueux segments premium potentiellement, tu vois, 30, 40, 50 et plus euros mais ça reste... Voilà, c'est sûr, c'est pas c'est pas de la vodka à 10 balles de supermarché mais... Moi, ça me fait penser à NSI qui a réussi à rester jeune au fur et à mesure que le temps passe et voilà, devenir sponsor de la NBA, faire des... être dans des clips de rap ou être limite sponsor de rappeur. Je sais pas, c'est vraiment une marque lifestyle ultra premium très prisée. Là, donc, on n'est plus sur Rémi Cointreau mais on est sur NSI mais en tout cas, c'est tout l'aura que peuvent se dégager ce genre de marque. Mais en parlant d'NC, c'est la prochaine news justement. Ah ! Avec un petit système de refill justement d'une de leurs carafes un peu stylées de Richard et NSI. OK. Voilà, donc juste pour ceux qui sont avec nous en vidéo sur Spotify ou YouTube, eh bien, il y a une jolie petite démo sur le Instagram de NSI. Donc, c'est juste un système de refill des bouteilles qui promet du coup de conserver toutes les qualités du jus contrairement à si tu faisais un refill à la mano en versant le cognac n'importe comment. Du coup, j'ai du mal à comprendre l'image en fait. Pour mon dire un sablier mais je vois pas où tu refilles le truc. En fait, je pense que t'as un système de bouchons que tu viens fixer sur la bouteille. T'as la fiole au-dessus que tu fixes dessus ou peut-être elle est hop et tu dois avoir un truc de release qui fait que la fiole du haut se vide dans la bouteille. Là, c'est juste que c'est un boomerang. Tu vois, elle fait des allers-retours la vidéo. J'ai compris le boomerang mais il faut qu'à la base tu verses ton produit dans une fiole qu'après tu reverses dans le truc. Non, j'imagine que c'est c'est packagé dans les fioles. Et après, vu que le flacon, lui, c'est un truc design fait bien et tout, une belle carafe je sais pas, en cristal ou souplé à la main machin, tu vois. Elle, tu vas pas la changer toutes les quatre matins. Du coup, il doit y avoir des contenants plus standards, tu vois, type fiole pour re-remplir derrière. En tout cas, l'échelle m'a l'air étrange. Je sais pas du tout quelle taille ça peut faire. ça doit être une bouteille de 70 centilitres, ça. OK. Ouais. Et, bah d'ailleurs, là j'ai vu passer une news sur, bah encore Rémi Cointreau qui a mis en place un système un peu similaire mais plus grand pour refill les bouteilles de Louis XIII. Donc, bah là je l'ai pas dans cette édition mais, bah sans doute qu'on aura des vidéos le mois prochain. voilà, petit teasing ou sinon suivez distinus.fr et ça sera dimanche. Ça sera dans la newsletter. Bref, on en qui, qu'est-ce qu'on a ? Alors on change totalement de contenant là. Juste pour parler d'un service qui s'appelle Whiskey Me, c'est genre un peu comme des trucs les pommes potes là. Ouais. c'est un service de boxe en gros pour découvrir des whiskeys tous les mois qui marchent très bien apparemment. Ça a été fondé par deux bartenders assez reconnus Thomas Aske et Tristan Stephenson. Ça marche pas mal donc tous les mois tu reçois ta petite gourde pour découvrir de nouveaux whiskeys et en fait simplement, visiblement ça marche assez bien pour qu'ils développent maintenant l'offre pour le jean. Voilà. donc ça se passe au UK je crois pas que ce soit dispo en France mais voilà. Du coup en termes d'écologie c'est... Ah je pense que c'est très bien pensé parce que les pouches comme ça je crois que tu peux les renvoyer et tout enfin je crois qu'il y a un système les mecs qui font ça c'est des mecs très conscients je pense et qui font les choses bien et je trouvais le contraste assez amusant de te montrer les trucs NC Rémi Cointreau juste avant et de montrer que tu as une autre vague de gens qui peuvent proposer des très bons produits mais dans des packagings un peu décomplexés quoi en fait finalement ça ne reste on n'est pas en train de lancer des fusées sur Mars et tout c'est juste des spiritueux Ouais mais même il y a un champ lexical de premium club etc donc même dans un délire pomme pote ils peuvent arriver à vendre à packager ça comme étant premium c'est intéressant mais voilà j'aime bien j'aime bien ça casse un peu les codes qu'est-ce qu'on a de bon ensuite petite news bar allez petite news bar juste pour dire il y avait les 50 best bars au début du mois à Barcelone et donc le meilleur bar du monde entre guillemets évidemment selon les 50 best c'est un bar à Barcelone qui s'appelle Paris d'Iso c'est la première fois qu'un bar qui ne soit ni à Londres ni à New York finit premier de ce classement parce que c'est tout le temps des bars new-yorkais ou londoniens qui sont les deux plus grosses scènes mondiales fait notable il y a un bar français en cinquième position qui est le Little Red Door à Paris voilà autre fait notable c'est que c'est le seul bar français dans le top 50 donc voilà donc peut-être petite régression peut-être du bar français ou juste les bars français en n'ont rien à faire et font pas de font passer de RP au-dessus des concours voilà je pense que c'est juste qu'on n'est pas on n'aime pas trop les RP les RP et tout en France on n'est pas très bon en communication je dirais et voilà et comme ça reste un truc de communication tu sais bref donc voilà donc le Little Red Door c'est à Paris et du coup il y a il y a deux bars trois ouais deux bars de Barcelone du coup dans la liste dans le top 5 pardon voilà next qu'est-ce qu'on a de beau dans le même genre niveau award alors cette fois sur les spiritueux les plus admirés au monde ça c'est comment ça s'appelle c'est putain j'oublie c'est Drinks Intel qui fait ça Drinks International pardon voilà qui a fait une liste des marques les plus admirées alors sur la méthodologie j'avoue c'est des experts qui disent qui font leur top 5 ou leur top 10 selon des critères un peu très subjectifs finalement ouais parce que c'est les plus admirés parce que le titre est très putaclic il fait admirer par on pense par les consommateurs lambda moi quand je lis ce genre de choses donc non si c'est des experts qui en parlent par les experts sans forcément plus de plus de détails sur qui sont les experts en question enfin voilà j'ai pas d'affinité particulière avec tout ce qui est awards globalement je voulais le mentionner parce que pour le coup il y a pas mal de nations représentées dans le whisky on voit il y a Cairo en Finlande il y a Cavallan à Taïwan il y a évidemment des marques irlandaises écossaises américaines j'ai vu qu'il y avait il y avait il y avait quoi on voit qu'il y a il y a un whisky sud-africain en 44ème position qui est même devant Van Winkle et tout ça pour dire que il y a Amruth en Inde mais par contre il n'y a aucun whisky français voilà donc c'est triste pourtant il y a des whisky français vraiment stylés bah ouais c'est une scène c'est une scène qui mérite d'être connue mais voilà on voit que dans le bar il y a un bar dans le top 50 et bah dans les marques de whisky les plus admirées bah il n'y a aucun français non plus donc je ne sais pas ce qu'il faut en conclure mais voilà ma conclusion perso c'est peut-être qu'on n'est pas terrible en communication voilà oui c'est plus ça c'est que les gens s'en foutent ils produisent avec des ingrédients locaux pour une clientèle locale j'ai l'impression qu'on est peut-être plus là-dedans quoi peut-être on est au-dessus de ça ouais ouais bon pas forcément autre chose à ajouter petit switch news business grosse news business du mois c'est évidemment le rachat de Diplomatico par Brandt Forman donc un rachat qui est notable aussi parce que Brandt Forman donc c'est Jack Daniels Woodford Reserve Old Forester enfin bref c'est plutôt c'est un groupe qui est spécialisé plutôt dans le whisky alors ils ont aussi la tequila Eradura ils ont quelques autres choses comme ça mais voilà donc là c'est leur première marque de rhum et c'est Diplomatico donc probablement un signe de plus que le rhum est quelque chose qui marche bien pour que Brandt Forman s'y intéresse avec Diplomatico t'aimes bien toi Diplomatico ? pas plus que ça t'avoue c'est après c'est le rhum un peu d'introduction de pas mal de gens parce qu'en fait il est assez sucré très sucré très liquoreux moi c'est le lequel c'est le réserve le 12 ans là que je trouve très bon ouais alors il est vraiment j'avoue j'ai pas creusé plus que ça la marque je t'avoue ok vous connaissez la lique parce qu'ils ont une liqueur vraiment pour le coup liqueur de rhum ils ont le classique là mais bref bon mais ils font aussi des trucs premium qui paraît-il sont très très bien mais bref donc c'est le gros rachat du mois il y a d'autres rachats et c'est pour ça tiens d'ailleurs on m'a demandé récemment est-ce que j'avais une liste un peu de quel groupe détient quelle marque parce que c'est pas c'est pas facile à suivre nous-mêmes on en avait parlé une fois de voir faire un podcast là-dessus comme on pourrait voir et en fait le truc c'est que ça c'est que ça bouge en permanence quoi là juste cette semaine il y a eu deux rachats deux rachats chez Campari chez Diageo et tout là je vous présente la Diplomatico Brandforman là t'as une marque de tequila Codigo 1530 là c'est ce que j'affiche actuellement qui est du coup avec Pernod Ricard qui se lance dedans qui a déjà un bon portfolio de tequila de Mezcal mais voilà ça bouge tout le temps c'est assez ouais je sais pas comment on pourrait faire pour mettre en place un suivi c'est un petit tableur collaboratif ouais et tu le fais payer ouais je vais étudier ça voilà mais voilà news business un peu comme ça qu'est-ce qu'on a de beau ensuite on parlait de hard sales un peu plus tard enfin un peu avant plutôt plutôt ouais donc là au niveau des tendances bah pour ceux bah qui le savaient déjà enfin qui le savaient qui le pensent déjà voilà un peu plus de validation puisque bah on a des des analystes de global data qui visiblement pensent que c'est très improbable que le hard sales aient le même succès en Europe notamment qu'aux US et notamment en raison du fait que bah simplement il y a une plus grosse concurrence des cocktails RTD en Europe et que et que ne serait-ce que le mot sales a en fait est totalement incompris incompris de part chez nous ça ça fait c'est intéressant mais ça fait écho au fait que Fefe a enlevé le mot Seltzer aussi de ses canettes et ils ont bien fait je pense c'est sûr que Seltzer ça ne parle à personne ça parle aux allemands parce que ça vient de là mais à part ça c'est compliqué quoi ce mot franchement quand tu l'emploies dans la rue avec tes potes personne ne connait en fait ça reste quand même niché quoi je pense qu'on ne l'emploie tout simplement pas voilà à part à part quand on parle de news hard sales de notre côté mais voilà d'ailleurs je vous invite il y a quelques mois on avait fait un épisode bah cette question là justement on avait pris un article français cette fois-ci qui justement estimait que bah que ce qui cartonne aux Etats-Unis n'a pas forcément vocation à cartonner en Europe et de surcroît en France puis on parlait justement de hard sales donc là c'est une pierre de plus à cet édifice de scepticisme que je partage personnellement ouais moi je sais pas j'ai l'impression que les médias font toujours des gros titres et qu'ils nous influencent sur ce qu'on peut penser et pareil pour le métaverse il n'y a pas assez de monde sur le métaverse c'est enfin je pense pas que Zuckerberg aurait changé son nom en méta et dépensé énormément d'argent pour ce shift juste pour que ça ne passe pas et il faut laisser du temps au temps et c'est pareil pour les hard salesers peut-être c'est pareil pour le métaverse et sous prétexte que les choses ne marchent pas en quelques mois alors là bon on parle de trois ans pour les hard salesers mais on sait bien que ça met plus de trois ans à venir les tendances quand je repense à la première IPA qui a été brassée par Lagunitas c'était en 96 et la traîne des IPA en France elle est venue quoi il y a 10 ans peut-être mais pas il y a 26 ans donc c'est vrai que je pense oui tu dis pas je pense que Lagunitas c'est un ambassadeur en France depuis 10 ans et peut-être même c'est l'ambassadeur de l'IPA je sais pas ou peut-être moins que ça depuis je dirais même depuis 2014 ou 2015 mais les gens commencent à savoir ce que c'est une IPA ils disent ah ben non j'aime pas parce que c'est trois mères mais en tout cas tout ça pour dire que maintenant c'est hyper popularisé en France il y a énormément de modernes IPA etc mais ça l'était pas disons auparavant et pourtant ça existe depuis plus de 20 ans aux Etats-Unis donc en fait il faut laisser un peu le temps et pas forcément être alarmiste parce qu'on voit des gros titres dans les médias donc je sais pas moi je reste encore sceptique sur le fail du Art Seltzer je pense que nos palais vont évoluer qu'on va aller de plus en plus vers les mouvances sans alcool ou moins d'alcool et que du coup il va peut-être y avoir des shifts à ce niveau là et puis les nouveaux consommateurs d'alcool génération alpha en 2030 seront peut-être ultra fans peut-être peut-être qu'on a peut-être qu'on a les tendances de manière c'est pas linéaire c'est pas dans le même ordre chronologique moi j'aurais tendance à penser que on va sauter les Art Seltzer pour passer directement au cocktail RTD moi je pense il y a peut-être ça et en même temps je me dis que pour moi il y a un avant et après l'arrivée du Art Seltzer en termes de comment on package les choses les marques le côté better for you beverage tout ça enfin je trouve qu'il y a un avant et après Art Seltzer et que même si ça marchait pas ça aura servi de tremplin au RTD justement et au fait que les nouvelles entreprises innovent et s'inspirent peut-être de cette innovation là pour sortir d'autres choses donc donc bon enfin voilà moi j'ai bien aimé White Claw donc je serais pas anti Art Seltzer je n'ai pas goûté encore en tout cas même les fabricants de bière en tout cas ont tendance à de plus en plus à switcher on l'a déjà évoqué j'ai repris mais vers vers les des boissons à base de spiritueux donc voilà donc même si les brasseurs commencent à expérimenter d'autres choses c'est peut-être qu'il y a un plateau au moins un plateau qui a été atteint alors effectivement pour nous le plateau on n'y est pas encore ça sera dans dans 5 ans est-ce que toi personnellement tu vas acheter des RTD en supermarché ça t'est déjà arrivé déjà est-ce que t'en trouves et après est-ce que t'en achètes alors des RTD en supermarché je crois pas enfin t'as des trucs des espèces de de mojito tout pourri des cailles pyrénias tout pourri à à 10 balles quoi non mais je pense moi je sais que j'avais j'ai alors j'ai la chance c'est que des fois j'ai des bouteilles gratuitement mais je sais que j'ai déjà j'ai eu plusieurs RTD et j'étais très content de pouvoir aller chez des amis avec ma bouteille prête à boire et à me dire canette ou bouteille ? bouteille bouteille je parlais sur des cocktails plutôt type Negroni ce genre de choses ou old fashion et de me dire c'est très cool c'est quand même très pratique d'aller tu te pointes chez des amis t'as juste à acheter un sachet de glaçons au Nicolas au Picard ou je sais pas au Monoprix d'à côté et voilà tu serres direct dans le verre t'as besoin de rien d'autre tu perds pas de temps à préparer des trucs moi je trouve ça très cool moi je me souviens à l'époque quand je travaillais chez Massenet ou pour Massenet ils étaient à l'avance c'était en 2012 et ils sortaient les cocktails des cocktails Miss Massenet et du coup t'avais je crois à peu près neuf neuf flavors différentes par contre il fallait à chaque fois acheter un jus donc en fait tout était prêt tout l'alcool était prêt et mélangé et il fallait acheter un jus et des glaçons donc pour le coup c'était assez précurseur c'était il y a quand même dix ans et c'était même très bon maintenant tout est vraiment prêt direct dans la canette et il n'y a rien besoin d'acheter en plus et en canette moi ça m'arrive de prendre alors plutôt genre si je voyage et que je suis à l'aéroport et qu'il y a des ça m'arrivait genre là cette semaine j'étais en Pologne à l'aéroport j'ai pris il y avait un un bombay tonique en canette j'ai fait allez vas-y je prends ça t'avais une Lynchburg lemonade de Jack Daniels aussi en canette enfin tu vois je trouvais ça allez et ton bombay en canette tu l'as trouvé comment d'ailleurs parce que moi j'en avais chopé un à Melbourne aussi et j'ai dû rajouter du jean ouais non je crois que c'était léger ouais c'était plutôt léger c'était peut-être à 5% d'alcool ou quelque chose comme ça c'est ça ouais mais non je trouvais pas ça gênant et j'ai trouvé que le tonic qu'ils avaient mis dedans en plus était assez cool d'accord j'ai bien aimé enfin c'était assez minimaliste mais dans le bon sens ok bref moi je enfin je sais pas je pense qu'il y a une une commodité du truc qui fait que ah bah ils surfent sur ça totalement post-covid ça moi avant le covid je fais ça sert à rien tu vois je m'achète mes bouteilles je fais mes mélanges tout seul et après je fais ah c'est quand même bref ouais mais qu'est-ce qui a changé le covid a tout changé et en même temps vu qu'on vu qu'on revient dans une dans une atmosphère de vie où c'est un peu comme avant au final qu'est-ce que ça change en termes de communauté pour toi cet achat là je sais pas je sais pas c'est peut-être en fait c'est peut-être juste comme pour pas mal de choses des fois c'est juste vu qu'il n'y a pas d'offre tu n'en as pas besoin tu vois je veux dire j'ai jamais eu besoin d'iPad avant que que Steve Jobs en 2010 se pointe avec son truc et dise voilà l'iPad tu vois mais j'ai un smartphone ou j'ai tu vois j'ai un ordinateur qu'est-ce que je vais foutre d'un truc entre les deux tu vois et maintenant une tablette ça paraît totalement voilà normal donc pour moi c'est juste une question pour beaucoup de choses je pense que c'est une question d'offre si l'offre est là les gens vont se dire ah ouais tiens j'ai la flemme aujourd'hui alors qu'avant si t'as pas l'offre tu te poses pas la question tu vois tu vas acheter c'est pas une question d'offre c'est une question de flemme tout par-delà mais je sais pas tu vois un truc tout con t'es dans un rayon il y a du Prosecco il y a de l'eau gazeuse il y a de l'apérole du Camp Paris ce que tu veux t'as le choix entre acheter ça ou aller à ta soirée avec le truc spritz tout prêt tu vois un truc et si en plus c'est c'est un truc de qualité ou quoi et tu te dis tiens ouais tiens j'ai pas envie de me prendre la tête ce soir et je pense qu'on en revient au statut social aussi potentiellement pas mal de gens peuvent se dire que s'ils font pas le mélange eux-mêmes ça va peut-être être moins qualitatif souvent les trucs tout près ça paraît dans l'inconscient collectif comme étant quelque chose un peu plus cheap quoi une version plus cheap sauf que c'est forcément le cas justement le succès actuel je pense de ces cocktail RT c'est que le niveau a augmenté et que du coup il n'y a plus cette barrière même dans les bars tu vas dans un bar et le mec a pré-batché son truc c'est même s'il y a des gens ils se disent ah merde j'ai pas payé ce prix là pour que tu tu me verses un truc d'une bouteille mais je pense vu que la qualité augmente c'est de moins en moins le cas et tu te dis ouais ok enfin tu vois c'est ok que le mec verse son cocktail d'une bouteille quoi parce qu'il y a la qualité et après je pense il y a une marque à suivre aux US qui s'appelle le Live Wire peut-être on en parlera un jour en termes de branding et tout c'est des cocktails en canette qui sont créés par des bartenders en fait c'est des cocktails signature de bartender le bartender est mentionné sur la canette il touche même des royalties sur les ventes pour sa recette et du coup là t'as accès en canette dans un format pratique à un cocktail qui est vraiment fait enfin tu vois c'est pas juste un whisky coca en canette que tu peux faire toi-même tu vois c'est des choses plus sophistiquées plus quali et là tu vois ça a du sens de ramener ça chez toi ou chez des amis parce que clairement tu pourras pas le faire toi-même voilà bref gros aparté RTD on enquille il reste plus grand chose mais voilà donc bon il y avait encore un article de l'IWSR un peu sur le sur le fait des RTD à base de spiritueux donc ça va toujours dans le même sens petite news un peu plus écolo maintenant juste pour dire que Bacardi pardon cut les retirent enfin je sais pas si tu vois à l'étranger enfin à l'étranger genre moi je sais au Mexique tu vois ça peut-être un peu aux Etats-Unis apparemment en Espagne au Portugal t'as des bouchons en plastique en fait dans les bouteilles en fait qui empêchent qu'on puisse re-remplir la bouteille pour éviter les fraudes dans certains pays voilà et donc Bacardi a annoncé qu'ils allaient bah arrêter de faire ça donc ils retirent ce petit bouchon en plastique qui est dedans le goulot et l'air de rien c'est un petit move qui va leur permettre d'économiser apparemment 140 tonnes de plastique par an voilà simplement en retirant ça c'est drôle j'ai vu aussi des abribus de Heineken justement cette semaine qui mettait recyclable sur le au milieu du au milieu de la pub quoi avec d'accord une ou deux Heineken derrière en fond et en gros c'était juste une pub pour dire que la marque était un peu green ou en tout cas oui vous savez que vous pouvez tout recycler dans nos contenus enfin notre contenu est recyclable etc alors que bon tout le monde le savait déjà j'ai l'impression que c'est juste un petit reminder qui mange pas trop mais voilà c'est une manière de se remettre sur le devant de la scène juste pour dire on est écolo parce qu'on est en vert c'est un peu c'est un peu simple mais au final ça te fait un reminder tiens je boirais bien une Heineken si j'aime bien tu vois je sais pas ou pas en tout cas ou pas du tout salutations aux gens de Heineken on aime beaucoup les brasseries industrielles le process est assez dingue et les cuves sont très grandes non mais c'est vrai c'est vrai alors là j'ai aucun doute là-dessus on change de sujet avec une potentielle pénurie de tourbes voilà inquiétude peut-être chez les producteurs enfin chez les producteurs chez les amateurs de whisky tourbé ouais apparemment il y a un potentiel et en fait un des producteurs de producteurs entre guillemets enfin à Port-Hélène de tourbes c'est détenu par Diageo et apparemment il y aurait des infos qu'à compter de l'année prochaine et même 2024 ils allaient comme ils en ont de moins en moins et que la demande explose ils allaient potentiellement plus fournir que les distilleries Diageo ok donc bah typiquement je ne peux même plus dire de bêtises là sur qui est Diageo qui ne l'est plus mais en tout cas c'est celle qui oui mais bon ils font pas de whisky tourbé pour le coup pas encore ou plus ou jamais tac tac mais ouais en gros tu nous mets le petit screen si t'as la news ah oui pardon excusez-moi donc voilà donc potentielle potentielle pénurie donc en gros t'as Beaumort Beam Suntory Lafroec qui pourraient être bah directement impactés par ça donc à suivre voilà je suis étonné que ça je l'ai vu que dans un média cette info en l'occurrence sur Master of Malt voilà peut-être repris dans un truc mais je suis étonné que ça fasse pas plus parler que ça est-ce que c'est juste des rumeurs est-ce que c'est enfin bref en tout cas ce qui est sûr ça j'ai aucun doute c'est que la demande explose pour le pour le Malte Tourbé voilà et on arrive aux deux dernières news alors celle-là elle est magnifique j'en parlais dimanche c'est les Vodka Waters donc là je découvre ça dans Vinepair visiblement il y a des gens qui commandent des Vodka Waters c'est-à-dire c'est même plus des Vodka Pairier tu vois c'est juste de la Vodka et de l'eau plate dans les bars parce que alors ce qui est ce qui est assez consternant et un peu amusant et en même temps consternant c'est les justifications derrière ça puisqu'en fait ça permettrait de pouvoir picoler et de rester hydraté en même temps ça c'est magnifique voilà ce qui n'est pas faux François oui mais dans la mesure enfin tu prends un whisky coca une Vodka Pairier c'est de l'eau aussi globalement après qui boit de la Vodka Pairier aussi enfin la Vodka c'est pas bon tout seul neutre les gens qui veulent qui veulent boire et qui sont au régime je crois ouais mais voilà une des justifications qui m'a fait marrer c'était le côté ça te permet de boire ton eau préférée mais avec l'ivresse en plus et il y avait aussi par rapport c'est tellement bullshit ça ton eau préférée avec l'ivresse ou par rapport au fait que par rapport à une Vodka Pairier mettons c'était que si t'es en date Tinder ou je sais pas quoi dans un bar et bah le fait d'avoir de l'eau plate fait que tu vas avoir moins tendance à roter pendant ton date c'est génial donc voilà mais du coup ça vient de consommateur cette tendance ouais c'est pas un produit qui a été inventé pour l'instant c'est une tendance juste qui s'est vue dans le débat bah après dans les produits j'ai déjà couvert des trucs genre des Vodka Light soi-disant qui étaient plus légers en alcool mais c'est le même principe c'est de l'alcool neutre avec de l'eau en plus quoi mais ouais non je crois que les gens réfléchissent plus et en même temps si tu faisais un espèce de sans alcool à base de ce qu'il fait la Vodka donc je sais pas à base de avec des essences de pommes de terre du coup de l'eau arométisée à base de pommes de terre ce sera pas plus mais la Vodka c'est censé être neutre c'est censé pas d'odeur pas de couleur pas de goût donc ouais donc ils veulent une hard water c'est juste de l'éthanol et de l'eau quoi ouais voilà c'est une hard water ouais donc je sais pas peut-être je sais pas peut-être que c'est Liquid Death qui pousse ça c'est ça ils vont s'y mettre après voilà mon eau préférée avec ma Vodka préférée mais tu sais la Hop Water l'eau houblonnée ça va potentiellement devenir une grosse alternative aux bières sans alcool et du coup je me suis fait un remake avec justement la Vodka à l'eau ou n'importe quel autre spiritueux à l'eau dans l'idée ça peut devenir une alternative aux acides lip et aux spiritueux sans alcool en fait au moins il y a le le goût du houblon est vraiment typique pour le coup ouais et le travail du houblon ça fait ressortir vraiment des flaveurs de ouf mais alors je sais pas quelle flaveur de ouf tu peux avoir avec une vodka bah rien normalement rien c'est zéro avant de trop avant de trop tailler moi j'ai envie de tester honnêtement donc je testerai et puis je te dirai si ça passe bien en cheval c'est juste de l'éthanol diluer davantage c'est rien de plus ouais on peut fermer la parenthèse tu sais t'as des petits de vodka et tout excuse moi non juste Lagunitas fait fait une IPF enfin une IPF sans alcool et du coup c'est plutôt marrant c'est que si tu regardes les ingrédients bah c'est clairement de l'eau gazeuse et de et de l'arôme houblon quoi ouais et ça c'est les c'est les premiers à l'avoir sorti et je crois que c'était vers 2018 quelque chose comme ça alors je suis pas certain dans les dates en tout cas ils l'ont sorti depuis un moment et là cette trend commence à revenir parce que Sierra Nevada Company vient de sortir la Hopwater et une marque a déposé le nom Hopwater aussi et du coup on sent une petite trend alternative et beaucoup moins chère pour le coup aux toutes les boissons à toutes les bières sans alcool moi je me souviens que la Lagunitas elle m'a coûté le même prix que s'il y avait de l'alcool c'est un peu gonflé pour de l'eau aromatisée houblon ouais si c'est le même prix après il doit y avoir peut-être l'import qui joue mais bon j'étais ne mourons pas con et c'était bon goûtons ça parce que j'ai pas encore goûté ça ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable ok c'était je dirais que le cahier des charges eau gazeuse et houblon était rempli après je pense qu'un amateur de bière ce que je ne suis pas n'apprécierait pas ok au revoir enfin voilà et pour conclure la dernière news du mois une qui a très bien marché dans la newsletter et sur le site c'est Drink Masters je sais pas si t'as vu ça c'est Netflix qui a lancé ça y est c'est sorti ? ouais c'est sorti le 28 octobre donc vendredi dernier il y a une semaine donc voilà sorte de top chef du bar et tout voilà alors on enregistre j'ai pas j'ai pas encore regardé mais voilà donc c'est sorti je trouve ça cool c'est dispo du coup y compris sur la plateforme française il n'y a pas de il n'y a pas de restrictions et 20 ou quoi et et qu'est-ce que je voulais dire ? bon écoute j'ai vu des réactions un peu j'ai noté trois types de réactions là-dessus genre les les alcooliers type Alexandre Ricard qui se félicitent qu'on utilise leurs produits dans le programme ouais t'as les bartenders qui se qui sont contents que ça ça porte un regard sur leur profession tu vois tu vois on n'arrête pas de montrer des chefs la cuisine et tout les gens sont géniaux et tout ouais le bar ça reste obscur encore je trouve en France et le bar alors que bah voilà le bar ça peut être très sophistiqué très créatif ça permet de mettre en lumière tout ça et puis et puis j'ai vu une chronique du Guardian sinon qui était qui était plus amusante où là c'était en mode agacé de tous ces hipsters bartenders et avec une petite note genre et qui font des cocktails super chers à une époque où les gens ont du mal à payer pour leur chauffage tu vois voilà donc c'est un peu le truc rabat-joie du Guardian mais voilà mais du coup il y en a pour tous les goûts a priori c'est bien fait mais bon c'est plus ça doit être à la sauce américaine donc je pense que en tant que bon français à mon avis ça peut ça peut nous hériter ce côté anglo-saxon too much mais après dire à chaque fois l'inflation machin les gens n'ont pas de la thune pour se payer des trucs chers enfin il y a plein de gens qui se payent des cocktails un peu chers enfin je trouve que c'est un peu du journalisme de pas la clairance ça fait du clic non mais il n'y a pas de raison si les programmes cuisine fonctionnent moi je n'ai aucun doute que ça ça peut fonctionner voilà voilà parfait c'était riche c'était riche encore ouais et en échange aussi intéressant c'est pas que de l'actu il y a aussi des échanges entre nous deux des questions folles de ma part désolé si tu n'as pas toujours toute la réponse non non on est très bien mais on voit que le phénomène Art Seltzer a de quoi faire parler donc je ne sais pas si les gens qui nous regardaient qui nous écoutaient qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans tout ça n'hésitez pas à nous le dire n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify sur Apple aussi ouais petit commentaire 5 étoiles ça nous fait remonter dans les dans les sites de recherche des plateformes de podcast s'il vous plaît si vous aimez ce qu'on le fait si vous voulez nous soutenir un petit message ça fait toujours plaisir voilà et puis si vous intéressez à l'actu évidemment distilnews.fr je distille tout ça quotidiennement et en hebdo le dimanche voilà donc n'hésitez pas à checker ça si vous ne le faites pas encore il y a du level et il n'y a que lui qui fait ça donc allez-y les yeux fermés qui fait ça aussi bien voilà merci on va tester c'est le mieux et voilà on a tenu une heure une heure d'actu magnifique bref ça va être dur à digérer mais bon si vous êtes arrivé jusque là et bien merci beaucoup c'est une fois par mois et à la semaine prochaine exactement allez ciao bon dimanche tout ça ciao ciao ciao